L'islam est-il une religion qui combat la science et l'esprit ? A croire les orientalistes que nous avons cités hier, oui, mais qu'en est-il réellement ? Tout d'abord, à ceux qui accusent l'islam injustement, sachez que le premier verset révélé au prophète dans la grotte de Hira dit « Li » au nom de ton Seigneur qui a créé Dieu déclare que ceux qui détiennent la science sont supérieurs à ceux qui ne la détiennent pas. Il dit dans surat Zomor, dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Il déclare également que c'est par la science qu'il élève les uns par rapport aux autres. Il dit dans surat Al-Mujadala « Dieu élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans surat Fatir, le Coran nous enseigne que la science est source de crainte et de piété. Dieu dit Par ailleurs, l'islam a fait de la réflexion et de la méditation un moyen de connaître Dieu. Dieu dit dans surat Al-Imran « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Dieu et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. » La méditation, Dieu en a même fait une obligation religieuse. Il dit dans surat Yunus « Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. » Dans le même esprit, le prophète a dit « Celui qui prend une route à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. » Il a dit aussi « Ce bas monde est maudit, et tout ce qu'il contient est maudit sauf l'évocation de Dieu et ce qui s'en suit, de même qu'un savant ou un étudiant. » A l'inverse, on peut lire dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Paul au Corinthien, au chapitre 1, verset 27 « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » On peut lire au chapitre 3, verset 18 « Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Et dans son épître au Colossien, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tremperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur le Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ceci est une première comparaison entre les textes du Coran et les textes du Nouveau Testament. Ce qui nous choque, c'est que tous ceux qui accusent l'islam d'être une religion qui va à l'encontre de la science et de la raison, oublient tous ces textes du Nouveau Testament qui incriminent la science et ceux qui l'aiment. Ce qui nous pose à nous poser la question suivante « Quelles sont les réelles motivations de ceux qui ont avancé pareilles thèses ? » Et quel en est leur intérêt ? Ce sont là autant de questions auxquelles nous répondrons dans les prochaines séances. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.